Il faut être discuté lors du débat et des rencontres bilatérales et multilatérales. L'RVC est représenté au sommet par le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, qui va s'exprimer ce soir sur plusieurs dossiers, notamment la guerre d'agression dans l'Est, les questions climatiques et les élections prévues au mois de décembre dans le pays. C'est le Kenina. La voix de la République démocratique du Congo s'est rapportée par son président de la République, Félix Antoine Tissékédi, 16h à New York, 21h à Kinshasa, à lire les signes du temps, les dossiers délicats sur l'agression dont est victime la RDC de son voisin sulfureux, le Rwanda, les départs envisagés de la mission onusienne de la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela entraîne comme l'évée des boucliers, les élections à RDC qui visiblement se dessinent à travers une organisation graduelle mise en place par la CENI, les questions climatiques et le rôle clé du pays de Lumumba dans la lutte commune face aux dérèglements climatiques, mais aussi et surtout les questions économiques prises dans un angle global de la crise mondiale, exacerbée par les conflits russo-ukréniens, sans oublier l'Afrique et ses soubresauts sont là, les sujets qui feront certainement l'objet de l'adresse très attendue de Félix Antoine Tissékédi au Monde. Et en marge de cette Assemblée Générale des Nations Unies, des rencontres en bilatéral sont prévues dans l'agenda du président de la République démocratique du Congo. Aligné à la deuxième position au deuxième jour du débat général des travaux de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, Félix Antoine Tissékédi va prononcer son oral aujourd'hui, précisément à 21h, heure de Kinshasa, et donc la population kinoise attend et patiemment cette intervention. Ils réfléchissent déjà sur son contenu. Quelques-uns ont réagi au micro diverses personnes qui ne voient pas. Nous avons des problèmes qui nous préoccupent ici chez nous. Il y a la guerre à l'Est, il doit parler de la guerre à l'Est, il doit parler du départ de la MOLUSCO, il doit faire par tout le monde et puis améliorer la situation sociale de la population. Je sais que c'est des choses qui nous préoccupent. Il doit faire par tous les moyens que la paix règne, puisqu'on ne peut pas aller aux élections avec la guerre, puisque les gens de M23 sont en train de chercher comment stabiliser encore à l'Est. Il doit faire par tous les moyens pour que la communauté internationale puisse s'impliquer à ce qu'est la guerre. Personnellement, je sais que c'est une session sécuritaire, avant tout. Donc il va beaucoup parler de prendre sécurité à l'Est de notre pays. et je suis certain que beaucoup de pays qui sont dans ce conflit-là l'entendront. Nous l'entendons avec beaucoup de patience cette allocution aux tribunes des Nations Unies. Surtout qu'il doit parler de l'agression rwandaise, parce que nous sommes agressés par la République rwandaise, et surtout qu'il parle aussi de la sécurité, parce que vraiment, nous sommes à la sécurité. Nous sommes là pour sa vision. En tout cas, tout ce qu'il peut dire là-bas, je sais que ça sera confortable pour nous Congolais. Vraiment, nous avons de l'espoir que notre président ne va pas nous décevoir, et il dira ce qui est très important pour notre pays, qui est la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tissekedi, a eu une série d'activités sur place à New York. Il a participé ce mercredi à une importante réunion sur le Crédit Carbone. Le déroulement de ses travaux a été suivi pour nous par Fanny Kekoufi et Kassou Kazadi. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions, près tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée Générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, la 78e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à trois grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Sochisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc-Denis Sassongueso, président du Congo Brasaville et différentes personnalités du pays présent à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. ...pourcent de son territoire national soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30x30 adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les trois grands bassins forestiers. Il était face à la presse nationale et internationale dans un déjeuner de presse à New York. C'est en marche de sa participation à la 78e 6e de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tissékédi a fait savoir que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président Rouenet, Paul Kadamé. Le chef de l'État a également répondu à plusieurs questions des journalistes. C'était un échange fructueux d'environ deux heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi-Chulombo, et les professionnels des médias internationaux, ce mardi 19 septembre 2023, autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs, et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président rwandais Paul Kadamé. Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour balayer d'un temps ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CNI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire, sans effusion de sang, un opposant, venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Et j'en veux pour preuve, parce que, moi, j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le dirkate de mon prédécesseur, M. Mouilania Nehemi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement, afin que je devienne le premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Chadari, c'est niette, parce que, moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré, en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet, qui a donné lieu à la formation, plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Némi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc, aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. Autre volet de l'actualité, c'est parti pour la 9e édition de Makutano à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ces travaux ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Ce business forum qui se tient pour la première fois en dehors de la RDC a pour objectif de stimuler les échanges commerciaux inter-africains. La ceremonie a eu lieu à l'hôtel Sofitel en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Samalconde. Patti Tonouan. Le potentialité qui regorge la République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer en sa qualité. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-King nécessite de déployer des efforts pour attirer les plus investisseurs en République démocratique du Congo et pour améliorer le climat des affaires prônés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chulombo. C'est mercredi 20 septembre 2023. Le chef du gouvernement m'annonce la 9e édition de Makutano. C'est un forum business qui, pour la première fois, a quitté la République démocratique du Congo pour la Côte d'Ivoire et qui met face à face les décideurs publics et privés autour d'une table pour un dialogue économique vise à stimuler les échanges commerciaux intra-africains dont le potentiel inexploité est estimé à 22 milliards de dollars américains. C'est rendez-vous d'affaires d'Abidjan. Une opportunité pour les chefs de l'exécutif national démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo a les minéraux nécessaires surtout pour la transformation énergétique et une flore diversifiée capable de résoudre le problème mondial du réchauffement climatique. Makutano met un accent sur l'économie raison d'être de la présence à ses rendez-vous d'affaires du vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vital Kameri patron de l'économie congolaise des ministres du commerce Jean-Lucien Boussa de l'agriculture José Panda et du ministre d'État à l'aménagement du territoire Guy Luando Initiative de Nicole Soule la nouvelle édition de Makutano plusieurs chefs d'entreprise et autorités des marques du continent africain dont le premier ministre foirien Patrick Haché représentant le président de la Côte d'Ivoire Alastane Ouattara Le Royaume de Belgique voudrait collaborer à la formation des forces armées de la RDC pour assurer la réforme la nouvelle ambassadrice de la Belgique de la RDC l'a dit au vice-premier ministre ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo les détails dans ce reportage de l'école Césep le cas rendu par Iverson Kababa Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo la situation sécuritaire dans l'est du pays sont entre autres les points autour duquel le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo avec Rosane Bebelderink ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo ont focalisé leur attention lors de l'audience lui accordée par le patron de la Défense nationale vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC c'est un aspect très important et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union Européenne avec la facilité de paix européenne donc ça c'est un partenariat important évidemment avec le ministre on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent il y a la question de l'évolution de la Modusco et de son futur retrait qui va faire l'objet de discussions certainement à New York mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense Un accent particulier a été mis sur la formation des militaires congolais Maintenant on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante formation mais aussi équipement installation des équipements des bâtiments etc. qui soient professionnels dans un environnement qui permettent vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions La coopération entre les deux pays s'inscrit dans le cadre des réformes des phares d'essai et de la police nationale initiée par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tchiseké de Chilombo Bientôt une polyclinique sortira de terre au profit des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise C'est de cette question qu'une rencontre a eu lieu ce mardi entre le directeur général chargé de la zone Afrique de Startam et le directeur général de la RTNC c'était avant que les deux personnalités visitent le site où sera érigé cet édifice Eugendada Chaban pour le résumer La radio-télévision nationale congolaise RTNC pilotée par Sylvie Lengenjembo est à l'ère des numériques et des renaissances L'utilisation de ces matériels de technologie des pointes et son partenariat avec les médias internationaux et des bouquins numériques de télédiffusion fait de la RTNC la chaîne nationale une chaîne compétitive dans le monde du numérique Pour maintenir ce cap le directeur général de la RTNC Sivé Lengenjembo est décidé plus que jamais de raffermir la coopération technique avec ses médias partenaires La visite du directeur général de la zone Afrique de Startam auprès du directeur général de la RTNC s'inscrit dans cette optique Cette visite a permis d'échanger sur les partenariats entre les deux entreprises de presse scellée il y a des années L'une des clauses de ces contrats signées par les prédécesseurs du directeur général Sivé Lengenjembo avait confié la gestion de quelques patrimoines immobiliers de la RTNC à la gestion des start-time C'est le cas de la concession de la RTNC qui à l'époque logeait les stagiaires de l'ICA communement appelés actuellement Tingui-Tingui Sur ce site Madame le directeur général de la RTNC qui tient à la restitution de ce terrain à la RTNC compte construire une polyclinique moderne C'est pour la prise en charge médicale du personnel Elle a par la suite avec son hôte visité cette concession A l'issue de la visite les deux personnalités se sont exprimées tour à tour Tout le monde savait que RTNC et Statens sont un partenaire depuis longtemps Aussi c'est comme la première fois que je vis ici Je voudrais d'abord saluer Madame la théatrice générale et puis aussi pour connaître la difficulté de partir à rencontrer Aussi on a échangé beaucoup pour trouver des solutions Très bientôt on va respecter des contrats qui ont précisé surtout des articles qui bénéficiaient de deux parties Ce que je peux faire c'est qu'on va avancer résoudre le souci de la RTNC C'est de remercier Start Times de nous avoir visité aujourd'hui L'objectif c'était de redynamiser la collaboration qui a existé entre nos deux parties c'est à dire RTNC Start Times depuis 2011 Nous nous sommes engagés conjointement à mener des projets ensemble et aujourd'hui c'est une étape de plus que nous franchissons c'est celui de raviver cette collaboration et cette fois nous passons à la phase opérationnelle Aucune production locale ne chapera au contrôle de l'office congolais deux contrôles dans la zone économique spéciale de Maluku Ainsi on a décidé l'OCC qui s'impose dans cette zone économique spéciale son bâtiment en construction dans la commune de Maluku qui va abriter différents services sera inauguré dans quelques jours Confirmation faite dans ce reportage de Jacques Kabobamichi La zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa en marche avec l'inauguration par le chef de l'état de la première usine de transformation l'office congolais des contrôles de son côté a fuite ses armes pour relever le défi lié au contrôle de qualité des produits qui proviendront de cet espace commercial et économique Etienne Chimanga Mutombo directeur général de l'OCC a inspecté le travail de construction d'un grand bâtiment qui va abriter le service de l'office congolais des contrôles Les constats sont positifs les gros oeuvres sont finies il ne reste que le travail de finissage L'inauguration de cet ouvrage pourra intervenir sauf changement de dernière minute à la fin de ces mois de septembre Respectivement lorsque nous sommes venus au mois de mars et juin il n'y avait pas de toiture maintenant là on voit qu'on est quand même en train d'évoluer tant bien que mal il y a déjà les carreaux qui sont en train de se faire toutes les fenêtres sont déjà en place le plafond est en train d'être déjà placé il est récemment à mettre la peinture alors à quand il faut décider d'inaugurer mais selon la réponse que nous avons récite de leur côté ils nous rassurent que vers la fin du mois tout sera prêt pour que le bâtiment soit inauguré la détermination du DG de l'OCC Etienne Chimanga Mutombo est de moderniser toutes les infrastructures de l'office congolais des contrôles sur l'ensemble du territoire de la république démocratique du Congo Dans l'actualité également quelques heures après son installation officielle hier le nouveau gouverneur et commandant des opérations en Orkivu a visité les dépôts des vivres destinés aux militaires à la ligne de front il est accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations Je vous présente le général-major Peter Chirimoa Minkouba qui est de la Ville dès sa prise de fonction en qualité de gouverneur à intérim de la province du Nord-Kivu le général-major Peter Chirimoami est allé au centre conjoint des coordonnations des opérations militaires du Nord-Kivu lequel centre qui prend possession en sa qualité de commandant des opérations militaires en province ici il y a une brève réunion de prise de contact mais aussi la visite de bureaux et d'autres locaux ce avant de se rendre aux établissements en Gabon situés dans la périphérie de la ville touristique de Gouma où sont stockés le vivres destinés au reconditionnement de militaires engagés sur différentes lignes de front explication avec le lieutenant colonel Jike Kaiko porte-parole du gouverneur militaire ben voilà comme vous l'avez constaté après que les nouveaux gouvernants intérim et commandants des opérations au Nord-Kivu a été présenté par le chef d'état major général adjoint ayant en charge les opérations et les renseignements il était question pour les nouveaux gouvernants militaires et commandants des opérations de présenter au chef d'état major général adjoint ayant en charge bien évidemment les opérations et les renseignements les moyens en vivre mis à la disposition du nouveau commandant des opérations par le chef de l'état commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo par les billets du vice-premier ministre et ministre de la défense il a mis ses moyens en vivre à la disposition du nouveau commandant des opérations de manière à lui permettre un bon reconditionnement des troupes qui sont engagées dans la menace que vous connaissez l'invasion de notre territoire par l'armée rwandaise opérant sous le label de 1-23 toutes ces activités du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu à intérim et nouveau commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu se sont déroulées en présence du chef d'état major général adjoint chargé des opérations et renseignements en séjour de travail dans la ville touristique de Goma Les travaux de la transformation de la voirie d'Issyro ont atteint la vitesse de croisière sur financement du gouvernement provincial du Haut-Touéle le gouverneur Christophe Basien-Nanga vient d'inspecter les différents chantiers Damas et Solikaya nous ont dit plus Sur de la voirie urbaine d'Issyro capitale provincial du Haut-Touéle le gouverneur Christophe Basien-Nanga n'a pas encore dit son dernier mot à chaque jour qui passe s'ouvrent de nouveaux chantiers financement en GDGD civil immatériaux sont déployés sans appel le directeur provincial de l'OVD Simon Bambou qui les exécute fait les indications suivantes nous sommes en train de faire l'ouverture sur l'avenir de la justice ça sera comme un boulevard mais à la longue ça sera une route d'asphalte nous avons le carréfou Mangana qui est exécuté à plus ou moins 90% il y a le carréfou Inibra qui est aussi exécuté à 90% à 100% tous les travaux sont financés par le gouvernement provincial sous l'impulsion de son excellence monsieur le gouverneur Bastien Nanga Christophe il y a un accompagnement sur les enjeux des génies civiles et les moyens financiers sont disponibles et pour avoir le coeur net et sur la manière dont ces travaux se réalisent le grand cantonnier lui-même Christophe Bastien Nanga abandonne son bureau de temps en temps pour le terrain à son passage le champion de route à vol d'oiseau donne des orientations directives et même des corrections en vue du respect des standards requis sur cette artère qui loge les sites de pèlerinage de la bienheureuse en noirité par exemple Christophe Bastien Nanga tient à y imprimer de la splendeur les indications du chef est que cette route soit large droite il ne veut pas de courbure il y aura des ronds points mais entre temps la population est évitée à ne pas transformer les ouvrages d'azénissement en des dépotoirs un rassemblement populaire pour prêcher les cadres et combattants de l'ULEPES à l'unité l'amour et la cohabitation pacifique entre le peuple il a été initié par le vice-président des fédérations de l'ULEPES Alain Dikaï c'est l'espace parking central de Kassoumbalessa dans les Hauts Katanga qui a servi de cadre au rassemblement populaire de l'ULEPES fédération de cette ville très tôt les matins du samedi 16 septembre la ville était en ébullition totale les cadres et combattants de l'ULEPES se sont mobilisés massivement pour venir écouter leur premier vice-président Isaac Tiswaka après sa participation au congrès du parti à Kintiasa la redévabilité oblige Isaac Tiswaka Tchilombo à faire la restitution de ses travaux d'Inganayala à la base de son parti en résumé c'est le lieutenant politique du secrétaire général Ogissin Kabouya est revenu sur la résolution en térinant la candidature de Félix Antoine Tiswaka de Tchilombo à l'élection de ce 20 décembre 2023 c'est dans cette optique que c'est au cadre du parti présidentiel à brosser les tableaux de réalisation du chef de l'état pour la population congolaise avant de solliciter leur soutien à sa candidature à l'élection de décembre prochain séance tenante l'assistance a pris l'engagement de soutenir la candidature de ce brillant combattant de l'Idepe Isaac Tchilombo à la députation nationale et provincial pour qu'il soit leur portée parole auprès des institutions de la république évoquant les questions d'actualité Isaac Tchilombo a condamné des propos discurtois et des obligeants du président de l'ensemble pour la république envers les peuples congolais lors de son meeting à Tanganyika à cette occasion les disciples politiques de Kien Tchiseke du Amulouma de Rése-Mémoire a apprécié l'unité l'amour et la cohabitation pacifique entre les peuples une sévère mise en garde a été aussi adressée à tous ceux qui cherchent à déstabiliser les institutions de la république pour conclure le vice-président de l'Idepe Ska Sumbalesa a dénoncé la tracasserie douanière dont est victime la population de cette ville à la petite barrière l'objectif était de susciter une éveille de conscience chez les jeunes le tournoi sportif Changuto Lingana s'est achevé sur une autre satisfaisante le vice-président national de la jeunesse de l'UDPS était parmi les invités tournoi Changuto Lingana bien plus qu'une simple activité sportive il s'agit d'un vecteur de messages sur l'éveille de conscience et la lutte contre la délinquance juvénile appelée Kuluna un véritable espace d'expression pour le jeune Christian Lumo vice-président national de la ligue de jeunes de l'UDPS en décline les objectifs les tournois Changuto Lingana avaient plusieurs objectifs entre autres la sensibilisation contre la délinquance juvénile ce qu'on appelle les phénomènes Kuluna mais aussi une campagne contre l'inconscience du tribalisme qui importe beaucoup de gênes et ce vent est encouragé par le politique en perte de vitesse il essaye de diviser les Congolais surtout au niveau des charges alors durant le championnat nous avons les sensibilisés et gloire à dire il n'y avait pas eu d'incident donc nous en sommes très contents la campagne continue et cette campagne n'a pas n'a pas d'objectifs électoraux mais plutôt citoyens le plus important on aimerait au-delà de ce que nous faisons la politique et que le jeune soit des bons citoyens qui aiment leur pays plusieurs disciplines sportives ont été au rendez-vous une manière de dire non à la manipulation à des fins politiques de la jeunesse et non également au tribalisme l'actualité nationale c'est aussi dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Andelodemazou bonjour à tous que dira Félix Tshisekedi au monde s'interroge Géopolis Hebdo crise sécuritaire dans l'est de la RDC les élections de décembre 2023 réchauffement climatique et protection de l'environnement présent à New York note le journal Félix Antoine Tshisekedi Chilombo se pose en diplomate face aux divisions internationales son discours est vivement attendu parce que tous les Congolais souhaitent voir l'arrêt de l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales attendu également parce que le retour effectif de la paix en RDC est vivement souhaité par certains pays africains bien que d'autres se donnent pour mission de déstabiliser le grand Congo 78ème assemblée générale de l'ONU Fachi allait au-delà de la simple condamnation du Rwanda notre forum des as ce sera son quatrième discours d'affilée à la tribune des Nations Unies écrit le confrère celui-ci intervient à trois mois de la présidentielle du 20 décembre prochain où il est candidat à sa propre succession ainsi donc ce mercredi 20 septembre les Congolais auront les yeux rivés vers New York pour suivre le chef de l'Etat qu'est-ce que le président Tshisekedi va dire au-delà de la traditionnelle condamnation du Rwanda les lignes n'ont pas bougé malgré la présence du contingent de l'EAC l'accord de Nairobi et les résolutions du sommet de l'Owanda les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda continuent de narguer Kinshasa que va dire le président par rapport à ce sujet qu'il a déjà dit et redit c'est la grande question élection monusco agression du Rwanda Tshisekedi à l'ONU dire toute la vérité au monde conseil éco-news le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo intervient ce mercredi 20 septembre à la tribune de la 78ème session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies c'est l'occasion pour le chef de l'Etat de rappeler au monde toutes les atrocités imposées depuis une vingtaine d'années à la république démocratique du Congo et à son peuple le monde connaît sûrement mais continue à fermer les yeux ce mercredi note éco-news Félix Tshisekedi a l'occasion de rappeler au monde réuni à New York que trop c'est trop et que le peuple congolais a tous les droits de vivre en paix dans son propre pays vérité et fermeté rappelle éco-news c'est ce qu'on attend du discours de Félix Tshisekedi ce mercredi aux Nations Unies 78ème Assemblée Générale de l'ONU Biden ignore la RDC pourtant agressée comme l'Ukraine constate l'avenir l'attitude du président américain Joe Biden écrit le tabloïd ne peut qu'étonner plus d'un observateur pendant qu'il appelle la communauté internationale à la 78ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe il est resté curieusement muet face à la question barbare dont la RDC est victime cette attitude des occidentaux extériorisée par Biden doit interpeller les Congolais et les obliger à se souder autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi celui-là même dont la diplomatie a décousu tous les mensonges développés depuis des lustres par le bras armé Kagame Merci d'avoir suivi cette grande édition de la mi-journée réalisée par Francine Atumissi André Djeka et Sylvie Makoumani je vous souhaite de passer une bonne suite des temps en compagnie de la chaîne nationale Sous-titrage ST' 501